bonjour philippe de l'âge habitable alors aujourd'hui vendredi 16 novembre je vais aider luc m'a appelé pour pour projeter la dernière couche de finition extérieure la grande bulle donc il a isolé isolé avec ses fameux sacs en savez les sacs de terre les sacs de qu'on remplit de terre lui les a rempli de billes de polystigrène très 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 fine on va dire de 1 ou 2 mm de diamètre ça lui fait donc une épaisseur de 30 30 ou 35 cm il a projeté déjà deux couches dessus bon sans ferraillage sans grillage ça a fissuré à pas mal d'endroits mais là on reprojette un béton fibré un mortier fibré on va faire ça avec un manuscopique il a trouvé un apparemment il veut monter à 6 mètres pour aller projeter en haut tout autour il a déjà certainement commencé donc je me dépêche je ferai un petit bout de vidéo voilà on arrive chez luc je sais pas si vous voyez en haut de la rue de la bulle il y a un godet on va faire le mortier ici dans la bétonnière et puis on doit le vider là-bas dans le godet et ensuite il a bien avancé dis donc voilà donc le manuscopique avec le godet en haut on va aller voir vite fait après je me change pour être prêt quoi sinon je vais me faire engueuler ça a quand même fissuré fissuré pas mal et là voilà il a fait ça l'autre jour là il a surélevé un petit peu le skydome quoi on voit bien les boudins là à l'intérieur et puis là ben il badigeonne il badigeonne il en met 4 cm quoi au moins donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui quoi bon ben faut que j'aille me changer moi dis donc ouais il y a une sacrée épaisseur là ça va être casse gueule ton truc là ça va être casse gueule luc ben voilà un petit panoramique bon ça c'est pas lui donc là les bulles les bulles des enfants la grande bulle enfin ça a avancé quoi ça avance vachement celui qui un peu plus que chez moi donc mortier ici on verse dans dans le godet et ensuite on projette à la boîte mais c'est poussé avec un compresseur de chantier donc là ça doit cartonner quoi ça doit cartonner bon C'est parti. On voit bien que tu as mis de la fibre. Il est encore mou parce que tu as mis une sacrée épaisseur. Après, je ne l'ai pas fait mou non plus. Il est juste bien. Sinon, trop mou, tu coupes la prise. Il y a beaucoup de retrait. Il va s'assurer. La tenue mécanique et la résistance mécanique n'est pas assurée. Le fabricant l'assure avec un taux d'humilité. Il y a une résistance mécanique avec un certain taux d'humilité. Donc, si tu le dépasses, ce n'est pas bon, ça fissure. Tu l'as profité il y a combien de temps ? Il n'y a plus d'une heure ? Non, il y a une bonne demi-heure. Quand je suis arrivé, tu étais déjà parti. Oui, je viens de partir. Puisque j'ai ramassé les boîtes ce matin et j'ai pris au chaud. Donc, oui, oui, oui. Tu arrivais il y avait 5 minutes que j'étais là. D'accord. Quand tu arrivais à la maison. D'accord. Donc, on sait juste comment je suis sorti. En gros, tu rentrais ici. Tu arrives en bas. Ça permet de le déasser un petit peu. Encore un chasseur qui n'avance pas. L'autre con, il va me faire chier. Regardez, voilà. On est en pleine campagne sur une route départementale. Il y a une espèce de con qui roule à 50. Il roule à 50 au lieu de 80. C'est déjà la merde à 80. Alors à 50, je ne vous dis pas. Alors, on va dormir là ou quoi ? Putain. Putain de merde. Prochain contre-jour là. Oui, balèze. Balèze. On va voir ce que ça donne. Bah oui. Un jour. Un jour, on sera comme lui. Voilà. Un jour, je serai vieux. Et je roulerai comme un con. Il y aura des petits merdeux de mon âge qui seront derrière et qui diront putain, mais ce n'est pas possible. On roule à 30. C'est limité à 50. Parce que dans 20 ans, ça sera limité à 50. Non, dans 30 ans. Dans 30 ans, il y aura peut-être plus de voiture. Les voitures électriques, je ne le trouve pas. Et apparemment, les voitures électriques avec les batteries, c'est aussi polo qu'à diesel. Donc ça, c'est pour se cacher la tête dans le sable. Sous-titrage Société Radio-Canada